Et puis les opposants au mariage pour tous ne désarment pas. Ils déposeront demain une pétition citoyenne de plus de 500 000 signatures auprès du Conseil économique et social. Et c'est notre invité, Philippe Riau, le maire du Chénet dans les Yvelines, qui en a la charge. Les opposants au mariage pour tous ne désarment pas. Ils vont déposer demain auprès du Conseil économique et social une pétition de plus de 500 000 signatures. Bonjour, Philippe Riau. Alors vous êtes maire d'hiver droite du Chénet dans les Yvelines et c'est vous qui avez été mandaté pour déposer cette pétition. Vous avez combien de signatures aujourd'hui ? Alors à l'instant où je vous parle, nous avons 690 000 pétitions valables. Nous avons reçu plus de 700 000. Mais comme nous sommes exigeants, nous trions de façon à ce que ce soit conforme à l'article 5 de la loi organique du CESE pour saisir le Conseil économique et social. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette institution alors que la loi a été vaudée mardi dernier à l'Assemblée nationale ? C'est pas trop tard maintenant ? Nous avons fait la première mi-temps. Il en reste deux. Et vu la façon dont s'est tenue la première mi-temps, il nous a paru indispensable de pouvoir ouvrir la démocratie et l'expression. Tout ce qui a été les apports des associations n'a pas été pris en compte. Il nous a pensé urgent de saisir. Et nous avons effectivement recherché dans la Constitution ce qui était possible. Et donc voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez précisément du Conseil économique et social qui a un avis consultatif ? Ce que l'on attend d'abord c'est que le CESE puisse transformer nos pétitions en saisine. Ce sera normalement le 28 février. A partir de cette saisine, le président Jean-Paul Delevoye doit saisir l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est de l'inédit. Cela n'a jamais été fait. Comment l'ensemble va collaborer ? Et bien là nous avons des idées et nous en ferons part le 28 février si nous avons cette saisine. Mais l'avis est consultatif donc ça ne sert à rien tout ça. C'est juste pour faire ralentir les débats ? Pas du tout. Je pense que c'est pour permettre d'une part de faire avancer les débats au Sénat et à l'Assemblée. Et surtout d'éviter peut-être à la troisième mi-temps de l'Assemblée nationale de découvrir des textes ou des amendements sur la procréation. Vous pensez que le Sénat peut retoquer ce projet de loi ? Je crois qu'il a déjà retoqué trois textes du gouvernement depuis. Pourquoi pas un quatrième ? On a le sentiment quand même, les enquêtes le montrent, que les Français en ont un peu assez de ce débat. Vous ne pensez pas qu'en insistant comme ça vous allez retourner l'opinion contre vous ? Je ne pense pas. Je suis aujourd'hui certain que les Français n'en ont pas assez dans les sondages puisque notre référendum est l'observatoire instantané du mécontentement. Et vu le nombre de pétitions que nous recevons, je peux vous dire que les sondages sont aujourd'hui en opposition avec la réalité des pétitions. Merci Philippe Briot d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Merci à vous.